bonjour mes chers élèves bienvenue sur votre chaîne j'ai communiqué on parle des élèves de sixième année primaire j'ai choisi pour vous aujourd'hui une leçon de grammaire très intéressant la voix active et la voix passive reconnaître la voix active et aussi la voix passive et comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive je construis la règle complète la règle avec les éléments suivants à la voix passive fait l'action par complément d'agent être alors celui-là avec moi s'il vous plaît on va construire cette règle pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui alors à la voix active à la voix active le sujet des verbes fait l'action on dit les japonais créent des robots les japonais créent des robots c'est à la voix active le sujet des verbes fait l'action les japonais créent des robots comme exemple à la voix passive le sujet ne fait pas l'action il l'a subi l'auteur de l'action il est indiqué avec le verbe et introduit avec préposition par alors d'abord les japonais créent des robots mais à la voix passive les robots sont créés par les japonais il y a beaucoup de modifications on obtient phrase passive par renversement de la phrase active ce qui fait l'action se place derrière le verbe avec la préposition par c'est un complément d'agent ça ce qu'on appelle le renverse c'est à dire on a d'abord les japonais créé des robots c'est à la voix passive à la voix passive on dit les robots sont créés par les japonais les robots c'est un complément d'agent à la voix passive il devient sujet à la voix passive et le sujet de la voix active les japonais devient complément d'agent introduit par avec par à la voix passive et le verbe change de forme on utilise l'auxiliaire être plus participé créé sans créer oui alors dans une phrase passive le complément d'agent n'est pas toujours exprimé alors comme exemple on détecte des mouvements c'est à la voix active on détecte des mouvements des mouvements sont détectés des mouvements sont détectés alors on a la voix active on détecte des mouvements mais à la voix passive on supprime le complément d'agent on dit des mouvements sont détectés normalement alors normalement le complément d'agent n'est pas toujours exprimé je vous propose maintenant des exercices avec correction alors je vous propose mes chers élèves deux exercices de je m'entraîne souligner les phrases à la voix passive et ces phrases sont à la voix active écrire les à la voix passive pour la première activité il nous demande de reconnaître les phrases à la voix passive comme exemple la plage est nettoyée par ses étudiants je vois le complément d'agent l'histoire du maroc est écrite par de nombreux historiens l'émission tout ce qu'entre le courant et le virus est suivi par beaucoup de téléspectateurs par contre la pollution a détruit le paysage c'est à la voix active la radio et la télévision annoncent la fin du Covid-19 c'est à la voix active tout simplement deuxième 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 activité ces phrases sont à la voix active écrivez-les à la voix passée le journaliste annonce la bonne nouvelle on dit la bonne nouvelle est annoncée par le journaliste la bonne nouvelle est annoncée par le journaliste le journaliste le journaliste c'est le sujet de la phrase devient complément d'agent par le journaliste et le complément d'objet la bonne nouvelle devient sujet la bonne nouvelle est annoncée par le journaliste et je vois annonce le présent alors donc c'est l'être c'est au présent et annonce plus pas si c'est passé les associations protègent les orphelins on dit les orphelins sont protégés par les associations toujours la même chose même transformation il n'y a pas de soucis vous avez bien compris je crois les parents éduquent les enfants on dit les enfants sont éduqués par les parents les enfants lisent des bandes dessinées attention des bandes dessinées sont lus sont lus c'est le verbe lire c'est le passé c'est passé des bandes dessinées sont lus par les enfants alors c'est une sorte de transformation entre guillemets mécanique de la phrase à la voix active de la voix active à la voix passive maintenant je m'évalue je propose deux activités il faut écrire ces phrases à la voix active ce projet est réalisé par ce professeur on dit ce professeur réalise ce projet le complément d'agent le complément d'agent devient le sujet de la voix ainsi cette école est construite par des bénévoles on dit des bénévoles construisent cette école la police la police arrête c'est coupable c'est coupable c'est coupable le défi est relevé par tous les habitants du quartier tous les habitants du quartier relèvent le défi ce professeur réalise ce projet des bénévoles construisent cette école la police arrête ses coupables tous les habitants du quartier relèvent le défi et c'est là pour la police écrire deux phrases à la voix active écrire deux phrases à la voix active et une phrase à la voix passive je vous laisse le choix alors l'essentiel c'est que vous êtes capable maintenant de reconnaître la voix passive surtout et transformer la phrase de la voix active à la voix passive et inversement de la voix passive à la voix active avec des modifications vous avez sûr avec des champs voilà c'est tout pour le moment